Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui une série de cours sur l'architecture dite art déco, l'art déco parisien. Ça se place historiquement, les années 20, les années 30, et ça fait un tout petit peu la transition de l'art nouveau, sur lequel on va faire une autre série de cours, et le modernisme. Alors, il y a certaines similitudes entre l'art nouveau, pensez aux entourages de métro, entourage de métro d'Hector Guimard, et l'art déco. D'abord, l'art nouveau et l'art déco, ce sont des mouvances architecturales largement internationales. Un très bel exemple, c'est un jeune architecte américain, qui s'appelle William Van Halen, qui vient à Paris dans les années 20, je pense, qui travaille à l'atelier de Victor Lalou, et quand il rentre chez lui, il fait le premier gratte-ciel art déco à New York. Voici le gratte-ciel qui s'appelle le Building Chrysler, comme la voiture. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que si cet Américain était imbu d'enseignement français, son chef-d'oeuvre, le Building Chrysler, a remplacé la Tour Eiffel comme le bâtiment plus haut du monde, pour quelques mois, jusqu'à ce que, vers 1931-1932, l'Empire State Building, également à Manhattan, dépasse le bâtiment de Van Halen. Un autre exemple de cette dimension internationale se trouve, figurez-vous, en Nouvelle-Zélande. Alors, en 1931, une espèce de tsunami a complètement démoli une ville qui s'appelle Népièr, Népièr, qui a été complètement reconstruite dans le style art déco. Voilà un petit exemple. Vous voyez que c'est de l'art déco que j'appelle tropical, couleur pastel, qu'on retrouve à Montevideo, à Miami. Il y a également des bâtiments art déco de la même époque, à peu près, en Érythrée, en Inde et en Australie. On partage également, les architectes art nouveau et art déco, le souci décoratif. Ça, c'est clair. Surtout si on compare ces deux mouvances avec ce qui vient par la suite, le corbusier, Malley Stevens. Là, il n'y a pratiquement plus de décors, de motifs décoratifs sur les façades des bâtiments. Un autre souci qui est partagé par l'art nouveau et l'art déco, c'est quand même un art total. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les façades des bâtiments, des immeubles, des hôtels particuliers, ou des hôtels. Il y a souvent des théâtres, c'est ce qu'on va voir dans certains des cours qui vont suivre. Mais on prête attention également aux mobiliers, aux décors intérieurs, aux objets, même des cendriers, etc. Quand j'étais enfant, il y a bien longtemps, je me souviens que mes parents avaient un poste de radio des années 30 qui était tout à fait dans le style art déco. Mais là, les similitudes s'arrêtent. Et il y a quand même des différences entre l'art nouveau et l'art déco. Par exemple, ce qui symbolise l'art nouveau, c'est la notion de retour de fouet. Incurvé. Pas d'angle droit, ou très peu. On évite l'angle droit. Alors que l'art déco, c'est zigzag. C'est même un peu brutal, par moments. Pas sans rapport avec le cubisme. Et voici un bas-relief dans le style cubiste, quand même, de Jacques Lipschitz. Vous voyez, c'est du cubisme dans toute sa splendeur, en fait. et on va voir dans certains des cours qui vont suivre, on va voir qu'il y a cette notion un peu d'angle droit, cube, volume, symétrique, et ainsi de suite. Une bonne adresse. Pas la seule, mais vraiment une bonne. C'est le musée des années 30, aux 28 rues, pardon, avenue André Morizet, à Boulogne-Billancourt. Alors, au quatrième étage, vous avez plein de mobiliers, d'objets, téléphones, etc., dans le style art déco. Alors, on pense souvent, et on dit souvent, que ce mouvement d'art déco démarre avec l'exposition internationale à Paris sur les arts décoratifs, industrielles et modernes de 1925. C'est vrai que la mouvance, ou le mouvement, si on veut, a pris le nom art déco à partir de cette exposition, mais il y a des prémices qui démarrent beaucoup plus tôt. Nous sommes ici, rue Franklin, juste à côté du Trocadéro. Et pour terminer cette introduction, je vous invite à regarder le bâtiment que voici. Deux frères, les frères Pérez, en sont les architectes. Et la pollution, finalement, est le dessus sur les céramiques qui étaient très colorées, et qui sont de bigots. Alors, vous voyez, c'est symétrique, c'est assez angulaire, beaucoup d'angles droits. Ça annonce, quelque part, l'art déco. Mais ce bâtiment est de 1903, et donc précède l'exposition internationale des arts décoratifs, de 23 ans, pardon, de 22 ans. Je pense que ça a pas mal choqué, au départ, et puis, peu à peu, les gens se sont familiarisés avec ce style un peu angulaire, tant et si bien que cette exposition a attiré 5 millions de visiteurs. Voilà pour une petite entrée en matière, une introduction à cette série de cours sur l'architecture parisienne dans le style art déco.